... Monsieur Lorenzo, Rudolf, bonjour. Vous nous accueillez au Grand Palais où l'Art Paris Guest vient d'ouvrir ses portes. Est-ce que vous pouvez nous parler ? Vous avez pris la direction de cette foire contemporaine. Pouvez-vous en deux mots nous dire ce qu'est cette foire contemporaine et de quoi elle se différencie des autres foires contemporaines que l'on voit à Paris ? Je crois que le nouveau, le changement du nom Art Paris et Guest dit et racontait déjà tout le concept. D'abord, la première chose, c'est l'art. On veut vraiment mettre l'art, l'artiste, la pièce de l'art au centre et la montrer aussi dans des contextes qui ne sont probablement pas les contextes qu'on voit sur tous les salons. C'est-à-dire beaucoup plus dans un environnement d'expositions muséales parfois ou dans un dialogue avec des autres créations ou domaines de création comme l'architecture, le design, la mode, etc. Deuxième mot, c'est Paris. Je crois que l'art Paris, dans le passé, c'était toujours le salon parisien et il doit aussi l'être dans le futur. Et pourquoi ? Si on veut montrer vraiment l'art dans tout ce contexte-là, je crois qu'il n'y a pas une seule ville dans ce monde qui a une excellence de création, une excellence de culture comme Paris. Et la troisième chose, les guests, c'est l'ouverture du salon. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose qui, comme je crois, et je crois que je ne suis pas le seul, représente la scène artistique, le monde de l'art d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux exposants d'inviter des invités. Et on peut le faire d'une manière assez simple, c'est-à-dire qu'une galerie invite une autre galerie. On peut même jouer un peu plus dans le marché en invitant des autres acteurs dans le marché, par exemple un collectionneur, un musée, une fondation. Ou on peut le jouer avec les invitations sur la base du contenu, c'est-à-dire de l'art. Un artiste de ma galerie ou un projet de la galerie commun avec un autre domaine de création. Le design, l'architecture, etc. Et on peut même inviter quelqu'un ou prendre quelqu'un de ces invités qui t'aide à payer le stand. C'est-à-dire même la petite galerie, avec un bon guest, peut vraiment faire un stand comme une galerie prestigieuse. Il n'y a plus le ghetto des petits et la place des grandes. De l'autre côté, aussi de nos côtés, on joue le jeu des guests, c'est-à-dire l'ouverture. Et on invite des scènes artistiques où on sait qu'ils sont très, très forts, où ils sont en train vraiment de devenir les prochains, peut-être, trends dans le monde global de l'art, mais qui ne sont pas encore connus, soit ici ou soit dans le monde. Et pour ça, on a fait des plateformes, c'est-à-dire des expositions de vente, tout dans ce salon où presque tout est à vendre, avec par exemple l'Indonésie. L'Indonésie, le pays nazi qui va probablement être le prochain après la Chine et l'Inde à éclater. Ou avec l'Afrique noire, quelque chose qui est de plus en plus intéressant. La chose qu'on n'a pas en Afrique, c'est des institutions comme des galeries, mais il y a des artistes incroyables. On a vu ces peintures de Sherry Samba, etc. Et aussi ça, une nouveauté. Ou on a pris un autre pays qui n'est pas un pays émergent, qui est un pays européen même, mais qu'on ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui se passe, comme la Finlande. La Finlande a une scène artistique qui est très, très forte, surtout dans le domaine de la photographie. Et n'oublions pas, la Finlande est un des protagonistes dans l'histoire du design. Et aussi ça, on va le montrer d'une manière qu'on fait une exposition où on met en dialogue la scène artistique et le design finlandais dans une exposition qui est la fin d'une exposition de vente. C'est-à-dire la chose qu'on fait, on a évolué le salon traditionnel Art Paris sans essayer de quitter les racines Paris et l'excellence de Paris dans une direction où on enlarge les limites traditionnelles d'un salon d'art. Et je crois que ça, c'est la nouveauté. Il n'y a pas de salon dans ce monde qui fait ça. Et je suis presque sûr, il y aura très, très bientôt des autres qui vont suivre. Ah, ça, c'est sûr. Vous allez aussi exporter ce concept à Singapour ? Singapour, c'est une autre chose. Je crois que la chose qu'on fait ici, c'est une chose qui est unique. Et je crois qu'on l'a fait à Paris et pour Paris. Je crois que si on va dans cette direction-là et si on travaille sur une base, je suis convaincu que la définition de l'art ou de l'art contemporain dans le futur sera plutôt une définition ouverte que restrictif, c'est-à-dire création, innovation. Il nous faut quelque chose aussi, la base où tu peux jouer ça. Et je crois que dans ce monde, il n'y a presque pas une seule ville qui peut concurrencer avec Paris dans cette excellence. Et pour ça, je crois que ça doit être à Paris. À Singapour, on fait une autre chose. On fait aussi un salon qui sera un salon international qui a le but de devenir le salon de la région Anzia-Pacifique avec le mieux du mieux de toute cette région, c'est-à-dire du Japon à l'Inde, de la Nouvelle-Seïlande jusqu'au pays de l'Orient. et en le mettant en dialogue avec une sélection du meilleur de l'Occident. C'est un tout autre concept, mais je crois que si on veut avoir succès avec un produit, soit un salon, soit un tout autre produit, tu dois créer son propre identité. Je ne crois pas que tu peux te copier toi-même. Tu ne copies jamais l'original. Et pour ça, je crois, soit Singapour, soit Paris, tous les deux doivent être des originaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada